Bonjour, bienvenue sur la chaîne YouTube de Glossika. Je suis Marie-Ève et je suis votre professeur de français aujourd'hui. Tout français vous dira qu'il n'y a rien de mieux qu'un bon verre de vin. Donc ce sera notre sujet aujourd'hui. Beaucoup de personnes aiment un verre de vin blanc à l'apéritif. L'apéritif, c'est un petit snack avec un peu d'alcool ou des boissons non alcoolisées que les français prennent avant de manger le soir. Donc c'est souvent quelque chose qui se fait l'été. On peut dire apéritif ou bien apéro. Et pour le vin rouge, c'est mieux de le boire au dîner. Si vous êtes au restaurant et que vous ne voulez pas commander une bouteille entière ou juste un verre parce que vous êtes avec des amis, vous pouvez commander une carafe. Une carafe, c'est un grand contenant où vous pouvez mettre à peu près 500 ml de vin. Donc vous pouvez choisir la quantité de vin que vous voulez, le type de vin que vous voulez et partager une carafe. Il y a plusieurs types de vin. Certains sont plus fruités et d'autres sont plus terreux. Fruités, ça veut dire qu'ils ont un goût un peu sucré. Comme par exemple, ils peuvent avoir des odeurs de fruits ou des odeurs de gâteaux même. Et certains vins sont plus terreux. Le mot terreux vient du mot terre. Donc ce sont des vins qui sont plus lourds en bouche, qui laissent un arrière-goût. Le vin se marie très très bien avec le fromage ou la charcuterie. Donc je pense que vous savez tous ce qu'est le fromage. Et la charcuterie, c'est de la viande séchée et disposée en fines tranches. Les français aiment beaucoup la charcuterie, tels que le saucisson ou le jambon sec. Il y a différentes régions de France qui ont des vignobles et produisent du vin. Une des régions la plus connue est la région de Bordeaux. Donc vous avez sûrement entendu parler de la couleur Bordeaux, qui est inspirée de la ville de Bordeaux, qui est dans l'ouest de la France, et la couleur de son vin. Quand vous allez dans des supermarchés en France, vous voyez sûrement des noms de vins tels que Cabernet, Pinot noir ou Merlot. Donc souvent, cela veut dire soit la région ou le vignoble dont vient le vin. Donc un vignoble, c'est l'endroit où le vin est produit. Donc par exemple, dans une région, il va y avoir plusieurs vignobles. Et chaque vignoble peut aussi avoir des types de raisins différents. Donc il va avoir des raisins blancs pour faire du vin blanc et des raisins noirs pour faire du vin rouge. Donc souvent, les noms sont en rapport avec le type de raisins utilisés, mais aussi la région d'où vient le vin. J'imagine que c'est parce que je suis une femme. Mais quand je vais au restaurant et que je demande des recommandations de vin, les serveurs me recommandent quasiment tout le temps des vins sucrés. Alors que je n'aime pas du tout les vins sucrés. Je préfère les vins un peu plus lourds. Mais bon, c'est comme ça. Mais je vous conseille vraiment d'essayer de prendre des cours, par exemple, d'oenologie pour apprendre quel type de vin vous préférez, vous, et ne pas laisser juste les recommandations des serveurs décider quel type de vin vous allez boire. En France, la plupart du temps, le vin est bu au déjeuner ou au dîner. Donc les jeunes, quand ils vont faire la fête, ils ne vont pas particulièrement boire du vin. Ou alors ils vont le boire avant de commencer à boire des alcools plus forts. Donc comme certains vont boire de la bière en pré-drink, nous les Français, on va boire du vin. Mais c'est quand même assez rare que les gens de mon âge se mettent Yves à base de vin. Je ne sais pas si vous saviez, mais mi-novembre, il y a une fête française qui est dédiée au vin. Ça s'appelle le Beaujolais nouveau. Et chaque année, les vignobles font un nouveau vin qui s'appelle du coup le Beaujolais. Et donc chaque année, il y a un nouveau Beaujolais. Et pour célébrer ce Beaujolais nouveau, les Français font la fête et boivent du vin. Donc c'est peut-être une des rares fêtes où les personnes vont vraiment être Yves à cause du vin. En général, les Français sont quand même très fiers de leur vin et sont persuadés que le vin français est le meilleur au monde. Donc maintenant, il y a beaucoup de pays qui produisent du vin. Les Etats-Unis, l'Australie, l'Argentine, etc. Mais nous restons quand même persuadés que le vin français est le meilleur. D'ailleurs, je suis un peu d'accord avec cela. Je trouve également que le vin français est le meilleur, mais j'aime beaucoup le vin italien. Par exemple, ils font du vin pétillant, un peu sucré, et je trouve que c'est très bon. Donc il faut être ouvert à essayer les vins de tous les pays. Ce que vous pouvez faire, c'est écrire dans les commentaires quel est votre type de vin préféré et en discuter. Est-ce que vous préférez les vins de France ? Si oui, de quelle région ? Et buvez un verre de vin pour moi ce soir. Tchin tchin ! Au revoir ! Au revoir ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ...